Nous allons prendre la direction de Bruxelles pour notre rubrique Sans Frontières et retrouver là-bas, bien sûr, notre ami et correspondant Valéry Lerouge. Bonjour Valéry. C'est une semaine cruciale, on le sait et on le répète, pour les futurs commissaires européens. Ils passent d'ailleurs leur grand oral devant les députés européens. Est-ce que ça veut dire que pour certains, ça risque de casser et pour d'autres, de passer ? Oui, certains pourraient être retoqués. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Les commissaires européens qui doivent prendre leur fonction dans un mois tout rond, ici, dans le bâtiment du Berlaymont. Mais avant cela, ils doivent passer, effectivement, sur le grill du Parlement européen. Car les candidats commissaires sont désignés par les chefs d'État et de gouvernement. Et les eurodéputés vérifient s'ils ont la compétence, la légitimité, la probité, c'est important, pour occuper leur fonction et le portefeuille qui les concerne. Les auditions ont commencé hier et elles s'annoncent particulièrement tendues pour six d'entre eux. Et notamment pour la candidate française, Sylvie Goulard, nommée par Emmanuel Macron. Elle devra répondre de deux affaires embarrassantes. Reportage avec Lucas Campizi et Sylvain Winans. Une annonce très solennelle. Il y a un mois, Ursula von der Leyen présente son équipe de 26 commissaires proposés par chaque État membre pour la France. Sylvie Goulard. Elle hérite d'un gros portefeuille, le marché intérieur qui englobe aussi l'industrie, le développement spatial et la défense. Les deux femmes se connaissent. Elles se sont côtoyées comme ministre des armées en France et en Allemagne, brièvement. Car Sylvie Goulard n'a occupé ce poste qu'un mois. Elle a démissionné pour une affaire d'emploi fictif d'assistant parlementaire quand elle était eurodéputée. Certes, elle a remboursé 45 000 euros au Parlement, mais l'enquête judiciaire n'est pas close. Rédibitoire pour les eurodéputés de la France insoumise. On estime que d'un point de vue éthique, sa place n'est pas à la Commission européenne. Elle le reconnaissait elle-même, que sa place n'était pas au gouvernement français. Alors pourquoi elle le serait à la Commission européenne ? Est-ce que c'est un cadeau de consolation ? Je pense que la question se pose. La candidate française devra aussi s'expliquer sur une deuxième affaire. Elle a perçu plus de 10 000 euros par mois d'un think tank américain pendant qu'elle était députée européenne. Légale, mais pas morale pour beaucoup de parlementaires. Vous savez, on est dans une situation où les institutions européennes ont la réputation de ne pas défendre l'intérêt général. Et je dirais que tout ce qui peut encourager cette vision doit être combattu. Certains d'entre nous se font déjà exprimer en disant qu'ils étaient enthousiastes à l'idée que Sylvie Goulard rejoigne la Commission européenne. Je ne partage pas cet enthousiasme, mais ça, il appartiendra à nos membres dans la Commission concernée de s'exprimer. Reste que Sylvie Goulard a les compétences pour le poste. Ancienne eurodéputée très active, ex-vice-gouverneure de la Banque de France. Elle parle aussi l'anglais, l'allemand et l'italien couramment. Ses défenseurs ne doutent pas qu'elle saura convaincre. Je connais Sylvie Goulard depuis des années. C'est une personne intègre et c'est une personne de bonne foi. Si cette audition lui donne l'occasion de rappeler sa bonne foi et son intégrité, ce sera une très bonne occasion. Les députés européens entendront la française demain après-midi durant trois heures, avec le pouvoir de la récuser. – Du coup, Valérie, on se demande ce matin s'il y a déjà eu des précédents. – Ah oui, il y a déjà deux commissaires qui ont été retoqués hier. C'est inédit à ce stade, en fait. La socialiste roumaine a été retoquée pour problème de conflits d'intérêts, de prêts litigieux dans son pays. Et le candidat hongrois également, ancien ministre de la Justice de Viktor Orban, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on lui reproche le plus au Parlement européen, ils ont été retoqués par la commission des affaires juridiques qui estime qu'ils ne sont pas suffisamment propres, et donc avant même les auditions. Et à la suite des auditions, en 2009 ou en 2014, à chaque fois, il y a eu un commissaire qui a été retoqué pour manque de compétences. Alors cette procédure a le mérite de redonner un peu de démocratie à cette institution qui est souvent décriée, puisque ce sont les députés élus par les citoyens qui ont le dernier mot. – Merci beaucoup Valérie, et passez une bonne journée. – Merci.